Tu aimerais connaître les matériaux d'élévation d'Ayato, le nouveau personnage de la 2.6 ? Eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo présentation des matériaux dont tu auras besoin pour élever le niveau d'Ayato ainsi qu'augmenter le niveau de ses aptitudes. Alors tu comprendras très vite, c'est une vidéo qui sera assez brève puisqu'on exposera uniquement les matériaux et donc du coup on va enchaîner ça assez rapidement. On parlera aussi potentiellement des sets d'artefacts. Je vais développer un peu ça en fin de vidéo et on fera un guide complet dans tous les cas sur Ayato lorsqu'il sortira. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigres, de quête cachée, succès caché, des routes de farm optimisées et des guides complets en tout genre que ce soit sur des personnages ou sur le jeu Genshin en général. Allez on commence sans plus attendre, c'est parti ! Déjà on va parler des matériaux qu'il aura besoin pour l'élévation de ses niveaux dans ses attributs tout simplement. Et finalement Ayaka est un modèle un peu puisque deux matériaux sont les mêmes que Ayato. En l'occurrence je parle des fleurs de cerisier, les fleurs de cerisier que vous retrouverez sur l'île de Narukami. J'ai fait une route de farm optimisée sur ce matériau là, je t'invite bien évidemment à aller la check. Le lien sera en haut de l'écran ou tout simplement dans la description. Donc j'en ai fait une route de farm, à l'époque c'était pour Ayaka et bien maintenant ça sera aussi pour Ayato. En l'occurrence les deux sont présents en 2.6 donc une route de farm qui te sera très utile clairement. Deuxième matériau, tu auras besoin de garde-mains. Alors différents garde-mains bien évidemment, ces garde-mains tu les trouveras sur les mobs Nobushi. Donc il y en a un peu partout dans Inazuma. Tu auras besoin du coup de 18 garde-mains anciens, 30 garde-mains Kageshi et 36 garde-mains célèbres. Pour finir tu auras besoin d'un autre matériau, en l'occurrence le matériau qui se trouve sur l'hypostase Hydro. Je parle bien évidemment de la rosée du roger. Tu auras besoin du coup de 46 rosées du roger afin d'élever Ayato jusqu'au niveau 80+. En plus de tout ça bien évidemment tu auras besoin de pierre Hydro. Donc je parle évidemment des éclats, tu auras besoin de 1 éclat. Les fragments Hydro, tu auras besoin de 9 fragments. Concernant les morceaux, tu auras besoin de 9 morceaux. Et pour finir tu auras besoin de 6 pierres. Concernant les leçons du héros, comme chaque personnage tu auras besoin de 419 leçons du héros. Et pour les moras, tu auras besoin de l'équivalent de 2 100 000 moras. Donc ça c'était uniquement pour les attributs de Ayato. Concernant maintenant les aptitudes, tu auras besoin d'anciennement de l'élégance. En l'occurrence 9 au total. Puis 63 guides de l'élégance. Et pour terminer, 114 philosophies de l'élégance. Tu auras toujours besoin de garde-main ancien, de garde-main de kageshi ou encore de garde-main célèbre. Au nombre de 18, 66 et 93. Évidemment je parle si tu as l'ambition de full couronner ton Ayato. Tu auras donc besoin dans ce cas-là de 3 couronnes de la sagesse. Dernier matériau que tu auras besoin pour lui pour élever le niveau de ses aptitudes, tu auras besoin de Moudra du Général Maléfique. Qui se trouve tout simplement dans le boss hebdomadaire Shogun Raiden. Pas loin du Cerisier. Que tu débloqueras naturellement lorsque tu continueras l'histoire de certains personnages. En l'occurrence je crois que c'était soit celui de Shogun Raiden, soit celui de Yae Miko. Je ne me rappelle plus exactement. Les quêtes d'histoire que tu retrouveras ici. En l'occurrence du coup je viens de vérifier. Et c'est bien la quête d'histoire de Shogun Raiden. Et il faudra l'effectuer. Et ensuite tu débloqueras naturellement le boss de Shogun Raiden. Concernant les moras pour élever chacun des niveaux des aptitudes de Ayato. On aura besoin de quasiment 5 millions de moras. Bon de toute façon pour le moment je ne peux pas réellement vous faire de guide complet sur Ayato. Je ne sais pas quelle aptitude sera à prioriser ou non. J'imagine certainement que sa compétence et son ulti vont quand même plus ou moins être importants à monter. Mais voilà j'en ai aucune idée. Donc un guide complet sera fait bien évidemment pour présenter le personnage bien comme il faut. Avec ses armes à prioriser, les sets d'artefacts, les stats à prioriser, les stats minimums à aller chercher, les constellations intéressantes, les aptitudes à prioriser également. Et pour finir on parlera lors de cette vidéo. On parlera bien évidemment des teams avec lesquels il pourra jouer. Concernant les sets d'artefacts, on pourra imaginer qu'Ayato pourra se jouer avec le nouveau set Echo d'une offrande. Mais comme j'ai dit dans ma précédente vidéo que je vous mettrai ici ou dans la description où je parle du coup de ces deux nouveaux sets. J'explique comment ils fonctionnent. Et bien potentiellement il y aura des sets d'artefacts beaucoup plus optis que ce set là. Ça boostera effectivement les attaques normales mais comme c'est totalement random, j'ai peur qu'il y ait quand même beaucoup plus efficace. Donc potentiellement pourquoi pas jouer votre Ayato en full hydro ou temporairement en deux hydro, deux gladiateurs ou deux réminiscences ou encore le deux pièces des deux nouveaux sets qui va arriver. Puisque ça vous donnera également 18% d'attaques supplémentaires. Ça ne me choquerait pas de voir ce genre de set sur un Ayato. Après avoir, voilà clairement comme j'ai dit en début de vidéo, ça c'est à prendre avec des grosses grosses guillemets. Il y aura certainement mieux et puis on aura le temps de tester le personnage et de savoir si oui ou non les sets que je viens de citer sont intéressants. Mais clairement je vous invite avant de farmer les artefacts à farmer les matériaux qu'on a cités précédemment. Ça vous prendra assez de temps, ça vous prendra également assez de résine jusqu'à l'arrivée d'Ayato. Et au moment venu, au moment où Ayato arrivera, là vous pourrez commencer à vous intéresser aux artefacts. Concernant les stats, je pense que globalement ce qui va être intéressant sur lui, ça va être du taux crit, du dégâts crit, de l'attaque pourcentage, du PV pourcentage aussi à ne pas négliger. Puisqu'il scale dessus et pourquoi pas un peu de recharge et de maîtrise élémentaire, c'est toujours bon à prendre. Bref, je n'ai pas envie de m'éterniser sur cette dernière partie parce que je n'ai pas envie de vous induire en erreur. On aura le temps d'en faire une vidéo complète dessus. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas la louper et pour ne pas louper les prochaines parce que plusieurs vidéos guide complets vont sortir. En l'occurrence sur Bennett, Sarah et en suivant il y aura bien sûr Xiao, Venti, Ayaka et Ayato quand il sortira le 30 mars. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu et surtout aidé, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Dis-moi si tu es hype par cette 2.6 et surtout par la sortie du nouveau 5 étoiles Ayato. Je suis également sur Twitch et sur TikTok, les deux liens seront en description. Je te souhaite un agréable jeu et un agréable farming. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tchuss ! Qu'est-ce que c'est ? Conversation est terminée. Brace-vous. Letting fall... Encumber us... No more... Find a way... Just dump that thing. ...interesting things you might see at the festival. Assigned first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've been here since last night so I could buy a figurine. Arataki Numero Uno Ito challenge you to an all-out, no-holds-barred, anything-goes-duel. Ah! It fails to fulfill the most crucial elements. Inspiration. In that case, we'll need to order more dishes. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan. Kamisato Ayata. Cascade! Mind the damage. Everything's in place and they've taken the bait. Now to start reeling them in.